Ah, excusez-moi, je cherche le monsieur Matas. Eh ben non, vous voyez les préjugés sexistes. Ah, pardon, moi j'ai vu le monsieur Matas, j'ai pensé que c'est le monsieur M. Matas. Non, non, mon prénom c'est Mireille, donc ça fait Mireille Matas, mais on m'appelle M&M's, vous pouvez m'appeler M&M's. Asseyez-vous. Merci. Oh putain, elle est toute nue sous sa blouse, juste en sous-vête. Alors moi je suis, je ne sais pas, M&R Manuela Rodriguez. Je suis contente que vous ayez une femme, pourquoi c'est plus facile de discuter de certaines choses avec des femmes, qu'elles sont des femmes quoi. T'as de beau reste sous ta petite blouse. Tout à fait, vous pouvez parler en toute confiance, rien de ce que vous direz sortira de ce bureau. Je viens vous voir pourquoi je ne comprends pas pourquoi il y a la grève des femmes le 14 juin. Pourquoi il y a la grève ? Pourquoi font la grève les femmes ? Ben pour différentes raisons ma belle. Pour lutter contre le sexisme, les inégalités salariales, le harcèlement au travail, les antispécistes, les clito-sceptiques. Les clito-sceptiques. Le bilan de l'orgasme, les LGBT, enfin tout ça quoi. 500 grammes de plus, il y a les boutons de sa blouse qui pètent. C'est juste pour le sexisme. Moi depuis mon divorce vous savez le sexisme. Une fois il y a un portugais qui m'a chopé dans le conteneur à poubelle, dans le local à conteneur. Je lui ai foutu une claque, je peux te jurer qu'elle n'a plus jamais recommencé. Alors le sexisme. Oh la chienne. Bon pour les inégalités de salariés, je suis d'accord. Mais je préfère ça que de perdre mon travail alors. J'ai accepté comme ça, tu vois. Bon, quelquefois j'ai fait les petits extraits pour finir les fins de mois. Mais je préfère ça que de me faire virer. Ah tu fais des petits extraits. Il y a peut-être un moyen de pression pour avoir un petit bisou. Il y a personne à mon travail qui me harcèle alors. Bah je comprends, t'es pas terrible. C'est pas une raison, vous pouvez aussi manifester par solidarité envers toutes les femmes. Mettables. Qui se font harceler. Et comment on fait pour la manifestation ? Moi je peux pas partir de mon travail comme ça vous savez. Alors il faut signaler à votre employeur que vous allez faire partie de la grève le 14 juin. Et prendre une journée de congé. Au jour de congé ? Ça fait un bail que je me suis pas tapé une bonne vieille crosse. Mais je peux pas prendre nos jours de congé. Mais non, après le lendemain vous vous rendez pas compte. Quand j'irai bien les 15 il y a deux fois plus de bordel partout. Mais justement c'est le but. Les hommes doivent prendre conscience que le travail de la femme est indispensable à la bonne marche du pays. Les femmes bras croisés, le pays perpillé. C'est ça le slogan de la grève. Ah je comprends. Mais c'est quand même moi que je dois nettoyer le lendemain. Mais bon vous pouvez aussi vous arrêter de travailler à 15h24 pile. Pour montrer, pour marquer le fait que c'est l'heure où vous êtes plus payé à cause de l'inégalité salariale. Voyez ? 15h24, qu'est-ce que j'ai fait à 15h24 ? J'ai fait les toilettes de la deuxième. Ça veut dire 15h24 c'est juste avant que j'ai tiré la sache d'eau. Alors je peux m'arrêter juste un moment avant d'appuyer sur les trucs de la sache d'eau. Ben voilà, un petit coup dans les toilettes femmes vite fait. C'est ça, faites ça, faites ce que votre conscience vous dit de faire. Mais je pense que c'est très très important de marquer le coup. Vous devez participer d'une façon ou d'une autre. C'est très important que l'exploitation des hommes par les femmes, non le contraire, que les femmes par les autres là soient dénoncées et éradiquées. Il y a une manifestation, il faut venir déguiser. Mais c'est une bonne idée hein, le costume de femme de ménage. Déjà il y a le rose, ça c'est la bonne couleur. Ensuite ça raconte comment les femmes doivent assurer au travail, au ménage, à la maison, etc. Bon c'est presque un peu caricatural mais... Ah mais ça c'est ma blouse de travail madame, messieurs, dame, madame, messieurs, dame. Non mais j'avais compris mais vous pouvez peut-être l'agrémenter avec un pins ou bien avec un clitoral. Une pin et un quoi ? C'est un clou qu'on se met dans l'oreille, c'est un clitoral, c'est un clitoris. Avec un gilet jaune on se le mettra là ou bien là. Parce que c'est aussi une manif pour l'orgasme. Si je viens à la manifestation de la solidarité des femmes, je peux perdre mon travail. Oui, jusqu'à un certain point. Pour le reste ça dépendra un peu de votre attitude si vous voyez ce que je veux dire. C'est un ton mais elle me fait un effet de Dieu de Dieu. Alors je crois que je vais y aller à la manifestation. Je peux vous demander pourquoi vous avez pris cette décision ? Qu'est-ce qu'il m'a convaincu ? C'est pourquoi je crois, monsieur Matas, que si ce n'est pas la manifestation, c'est là que je vais perdre mon travail. Et ça va aller. Et ça va aller. – Sous-titrage FR 2021